bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly alors tout d'abord donc je suis en train de préparer des guidances sentimentales mais avant de choisir un signe je voudrais vous remercier beaucoup pour vos abonnements merci beaucoup beaucoup vos commentaires formidables vous êtes très constructif merci et merci à toutes les personnes qui ont souhaité des guidances privées donc sachez que pour avoir des guidances privées c'est dans ma chaîne en dessous la vidéo en don libre vous m'écrivez un mail je vous explique comment je travaille je fais tout sur enregistrement vidéo que je vous renvoie ensuite en whatsapp avec un lien de partage voilà ben nous nous mettons au travail parce que nous parlons nous parlons mais nous avons encore quelques signes à faire alors quel est celui d'aujourd'hui le bélier alors nous allons voir nos amis les béliers dans quelle énergie ils sont pour ce mois de décembre on me dit mes amis les béliers on a la tête un petit peu en l'air c'est gentil mais vous allez perdre quelque chose qui vous tient à coeur genre les clés les clés de voiture les clés de la maison on parle de clé on me dit que ces clés sont tombées elles sont tombées mais elles sont tombées ou au bureau ou elles sont tombées au pied de la voiture on me dit cela alors évidemment c'est une guidance universelle intemporelle mais je pense qu'il y aura des béliers qui vont se reconnaître oui et puis donc on me parle de perte de clé et on me dit je vois les béliers enfin quelques béliers bien sûr puisque ça ne s'adressera qu'aux personnes qui souhaiteront regarder cette vidéo comme rien n'est sans rien si elle vous parle vous la retenez elle veut elle sera elle vous sera destinée d'ailleurs si vous arrivez sur ma chaîne c'est que vous avez un message à recueillir si ça vous parle pas on se retrouve en janvier donc je vais avoir des amis béliers qui finissent l'année sur les genoux voilà je pense que il sera un baisse de un baisse d'énergie oui on est en train de me dire cela il y aura beaucoup beaucoup de fatigue attention pensez à bien trouver un équilibre suffisamment tôt veiller à bien manger parce que je pense que vous nourrissez un petit peu sur le coin de la table et puis à un équilibre équilibre alimentaire et sommeil voilà c'était la petite guillemets alors on me parle d'énergie la protection des anges voilà et on vous dit les anges vous chérissent voilà donc vous n'êtes pas seul vous allez avancer ce mois de décembre avec des projets vous n'avancerez pas seul vous êtes accompagné croyez à votre bonne étoile parce que beaucoup de choses que vous espérez vont arriver vous êtes dans une grande réalisation je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits sur le plan personnel il va y avoir des décisions qui vont être pris prise sur le plan sentimental on me dit qu'il ya des personnes qui ont envie de refaire leur vie on me parle de béliers qui sont nouvellement amoureux des rencontres faites peut-être sur les réseaux sociaux sociaux pardon peut-être collègues de travail peut-être le truc vous allez faire vos courses et puis hop 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 vous croisez en caisse ou dans un rayon en juste en tête de gondole hop en plein virage de la gondole une personne elle vous tape dans les yeux elle vous tape dans le regard dans le coeur et je pense que beaucoup de mes amis béliers c'est un peu le coup de foudre qu'ils vont avoir dans ce mois de décembre et ils ne s'y attendent pas du tout voilà ce qu'on est en train de me dire je vais pouvoir avec les archanges raphaël ce qu'on est en train de de me dire sur les énergies de nos amis les béliers ce sont des grands amoureux nos amis les béliers aux méditations voilà alors la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie pour ceux qui veulent se projeter pour ceux qui veulent aller de l'avant qui veulent s'envisager qui veulent se changer de vie ce se réaliser voilà cette carte elle vous dit à votre bien-être faites vous confiance méditer chaque jour avec de la musique douce des bougies et des cristaux et moi je rajouterai demander voilà c'est un peu là là c'est un peu les choses je sais un peu la chose que je propose à tous mes comment dire à toutes les personnes à tous les signes du zodiac à tous vous d'ailleurs si vous avez envie de voilà de vous réaliser essayez déjà de demander visualiser ce que vous voulez en vous visualiser le comme s'il était réalisé et vous le verrez naître évidemment si vous rêvez d'être millionnaire milliardaire que je vous en prie à envisager le mais je pense qu'il faut que ça reste quand même mesuré il faut que ça soit honnête avec après ça partie à chacun allez on y va on continue donc avec les les oracles des énergies qu'est ce qui vous est dit à mes amis les béliers l'équilibre équilibre veut dire attention attention mois de décembre nous allons voir des béliers qui vont s'écrouler qui vont s'écrouler qui va avoir besoin de de se poser de s'asseoir voilà de méditer bien sûr et de se prendre à main de ce de se recentrer voilà ce qu'on est en train de me dire avec les le plexus solaire voyez recentrer vous reprenez confiance en vous essayez d'aiguiller tous vos chakras de manière à mais dans le repos dans la méditation attention on vous dit que vous allez avoir des intuitions vous allez percevoir vous allez entrevoir des petites choses qui vous sont destinées qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de réaliser voyez avec les anges on vous dit soyez dans la sécurité parce que ce que vous souhaitez pour vous vous allez le réaliser et je sens qu'il ya beaucoup de béliers qui sont en attente de quelque chose ben voilà on parle de méditation voyez voilà comme ça n'ayez pas de crainte vous savez vous prenez un tapis vous mettez sur le lit hop 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 vous restez quatre cinq minutes parce que c'est vrai qu'un bélier il a il bouge beaucoup et soufflez soufflez respirez essayez de vider votre esprit pensez à la mer pensez à l'eau à quelque chose de fluide et faites le vide juste quatre cinq minutes vous allez voir vous serez beaucoup mieux après la ligne écarbique voilà on me dit que vous êtes en fin de cycle on me dit que vous allez vous réaliser vous êtes en quête de beaucoup beaucoup d'amis béliers seront sont quand même ils seront dans ce mois de décembre dans des émotions dans des souffrances émotionnelles quand même profondes c'est pour ça que je disais tout à l'heure que il ya quand même beaucoup de béliers qui vont prendre des décisions pour pouvoir ouais dépendance affective voilà qui vont avoir envie de changer de vie qui vont avoir envie de se de modifier un peu le cours de leur vie qui seront dans des prises de décisions personnelles qui vont se séparer qui vont ou alors réaliser des séparations quand je dis réaliser ça veut dire que bon ben voilà ils vont y penser ça fait déjà pas mal de temps et là ils vont dire bon mais maintenant c'est stop ça fait longtemps que j'attends j'ai hésité ils ont ils vont sauter pas voilà pour leur bien-être à eux et à leur offre voilà il y en a pas mal qui vont sauter pas il y en a qui vont se réaliser donc après avoir sauté le pas dans le mois de décembre il y aura des des béliers qui vont se réaliser qui vont comment dire grâce à cette séparation grâce à cette prise de décision et avec cet amour qu'ils vont avoir rencontré au coin d'un virage dans un magasin ou sur un parking ça va être insolite ça va être soudain ça va être mais alors ça va être ça va être ça va être le grand flash je sens que je vais l'avoir dans les commentaires celle ci allez on y va enfin je tire mes cartes et je vous explique après distance joie vous y voyez vous voyez les cartes là oui voilà tranquillité séparation car au four de vie correspondance avec les mails les sms voilà chance avec le temps la loi la santé et l'ouverture bien alors maintenant je vais vous faire un petit peu le mea culpa de ce que je vois et si besoin je tirerai des cartes dans la première situation que j'ai sachant que je pose les oracles miroir et en fonction chaque tas c'est une situation voilà donc quatre propositions de situation vont vont vous être proposés et je me sers de tout ce qui m'est dit par mes guides bien sachant que j'ai des messages pour vous alors la première situation me dit qu'il va y avoir des séparations on me dit qu'il va y avoir des séparations avec enfants on me dit que c'est quelque chose qui tardent qui ça a mis le temps on me dit que pour mes amis les béliers c'est une bonne chose on arrive enfin de pouvoir se réaliser on a l'impression qu'on arrive vraiment au bout du bout et la décision elle est prise voyez et on court vers de grands changements on me dit que c'est quelque chose qui quand même se réfléchissait depuis pas mal de temps et aujourd'hui ça y est la décision elle est prise hop on saute le pas on me dit que de toute façon c'est écrit on n'y échappera pas et malgré tous les espoirs toutes les attentes on me dit que c'est l'échec donc ce changement ce changement sera irréversible on me dit qu'il y aura quand même déjà des béliers en cours de cette prise de décision qui seront déjà amoureux ou qui auront de fait seront déjà tombés amoureux ou seront en vue d'une tierce personne voilà et on me dit de ne pas s'inquiéter que la famille ne sera un manque de rien la famille restera soudée la prise de décision reste une prise de décision administrative il n'y aura pas de larmes il n'y aura pas de souffrance votre autre sera dans une ce sera une entente une entente mutuelle voilà ce qu'on me dit alors dans la situation donc ça ce sera pour le mois de décembre tout est positif dans cette séparation on me dit que nos amis les béliers sont dans une distance on me parle de distance on me parle de prise de décision on me parle qu'on est en attente il va y avoir des décisions administratives vous voyez sur une distance donc je pense que il ya des amis béliers qui sont un petit peu éloignés ou qui sont en quête d'être éloignés de leur autre voilà et on me dit qu'il ya des décisions qui vont être prises je pense que ça peut être la loi mais on me dit attendez voir voilà ce sont des retours voilà on me dit que mes amis les béliers il ya un retour de situation un retournement de situation voilà alors on me dit que ça vous fait victoire on me dit que sur certaines situations pour mes amis les béliers vous étiez en baisse d'énergie vous étiez vrai vous aviez pris un petit peu la distance vis-à-vis de votre relation amoureuse et cette distance elle a été aussi amplifié à cause d'une d'une nécessité un besoin est ce que c'est lié au confinement ou est ce que c'est lié aux professionnels il aura fallu que vous vous puissiez partir que vous puissiez vous écartez vous éloigner de votre autre voilà mais on me dit que la loi dont peut-être la décision gouvernementale du confinement fait que il ya un retour et pendant cette période vous avez été distancé vous avez réfléchi et on me dit qu'à votre retour voilà vous vous repositionnez et on me dit que s'il y avait des craintes des prises de décisions quelques peurs au niveau de 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 on me dit que au niveau de quelques couples qui étaient en quête de comment dire de faire des choix au niveau de partage de bien ou de de se séparer moi je dis que vous vous êtes protégé en vous éloignant en prenant de la distance mais on me dit que votre rêve c'est pas d'aller jusqu'au bout de cette séparation on me dit que pendant la période du mois de décembre il ya beaucoup d'amis béliers qui vont réfléchir et qui vont se dire grâce à ce confinement voyez comme quoi ce n'a pas été un négatif grâce à ce confinement on va faire l'examen de notre vie et on va ré-envisager de se donner encore un deuxième essai moi je dis qu'il ya encore des amis béliers qui ont l'espoir la possibilité de pouvoir sauver encore des choses au sein de leur couple j'ai une autre situation qui me proposait on dit que nous allons avoir quelqu'un mes béliers qui vont avoir quelques soucis santé ça je vous je vous l'ai dit en tout début du juin on me dit qu'il va y avoir des correspondances mais des nouvelles de spécialistes voilà pour la santé voilà et on me dit que il ya de la joie d'une bonne nouvelle sur la santé va venir au sein de par les voix mais sms les réseaux sociaux et on me dit que la situation si c'était une grave maladie la situation sera anéantie elle attirera son terme et elle sera guérissable voilà ce qu'on est en train de me dire je ne parle pas trop de la santé mais là elle sort dans ce jeu donc je la j'amènerai le sujet jusqu'au bout voilà pour beaucoup de mes amis les béliers pardon je sais pas si je voulais bien montrer il y aura une très belle nouvelle qui arrivera par les réseaux sociaux pas par sms bien sûr que non mais par mail ou par courrier par lettre voilà et on me dit que nos amis béliers sont dans une quête de tranquillité tranquillité voyez on parle de la tranquillité comme on vous dit hep 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 faites un petit peu de méditation reposez vous envisagez vous prenez soin de vous voilà ne doutez pas ne craignez pas laissez vous porter faites vous confiance voilà et là on me dit qu'il va y avoir une ouverture alors je vais essayer de voir avec mes oracles une ouverture on me parle de jalousie d'instabilité ce que vous avez sommé vous allez le récolter on dit un compromis vous y voyez mieux vous y voyez clair après un long enfermement voyage accusation argent culpabilité évolution je pense qu'il y a des amis béliers qui sont dans une instabilité alors on me dit que voilà c'est je pense que ça serait plus pour des béliers célibataire voilà ils sont un petit peu dans l'envie pourquoi ce qui arrive aux autres ça m'arrive pas à moi pourquoi mes copains mes amis pourquoi mon frère ma soeur ils arrivent à se réaliser et moi je n'arrive pas à me réaliser donc on dit que sous peu il va y avoir alors ce sont des personnes qui ont quand même des postes importants ce sont des personnes qui sont très professionnels ce sont des personnes qui donnent toute leur énergie à leur travail on me dit que ce sont des personnes qui quand même sont seules isolées dans l'enfermement mais un enfermement ils sont tellement à même d'être pris sur leur leur structure professionnelle leur projet professionnel leur réalisation professionnelle qu'ils ont un petit peu négligé tout ce qui est sentimental voilà donc ils sont dans la culpabilité au jour d'aujourd'hui ils ont une certaine posture professionnelle mais ils acquiescent à vouloir quelqu'un près d'eux parce que ils se sentent coupables la période des fêtes est quelque chose qui soulève un petit peu les coeurs pour ceux qui sont seuls et voilà je vois que dans le jeu des béliers d'ailleurs ils me sortent de la culpabilité voilà ils acquiesceraient à vouloir rencontrer l'amour ils parlent et voyez on parle de paroles on parle de travail on ne parle que de paroles et on ne parle que de travail pour mes amis les béliers qui quand même sont dans réunion ils sont toujours dans le travail le travail le travail et ils aspirent bien sûr à l'amour mais je pense que ça fait route voyez je pense alors là dans le mois de décembre je suis quasiment certaine que voilà pour des personnes qui seront alors donc c'est adressé voyez ça se précise pour des personnes atypiques qui ont quand même du charisme qui sont qui ont quand même un style comment dire qui soit atypique qui ont du charisme qui ont peut-être de sources étrangères ou d'origine étrangère je ne sais pas ils vont rencontrer l'amour alors j'entends bien l'amour ben oui mais ça arrive sous un retard je crois qu'il y a beaucoup de béliers qui sont en quête qui se disent mon dieu ça arrive qu'aux autres et ça m'arrive pas moi ben écoutez alors là moi je suis formelle sous un retard mes amis les béliers je vous souhaite de rencontrer votre ami ou votre votre compagne franchement dans ce mois de décembre mais je reste comme sur la première proposition je pense que ça va vous faire cadeau ça va faire grand bonheur mais franchement vous en attendez pas et je pense que pour mes amis les béliers ce seront des personnes que vous avez pris de vous à travers des amitiés avec lequel vous faites la fête vous sortez c'est une personne dans vos relations amicales voilà ce qu'on est en train de me dire ben écoutez ça fait ça fait nouvelle naissance et nouveau projet pour vous ben écoutez moi j'arrête pas c'est très 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 joli comme évidence alors on fait pas espoir hein mes amis les béliers l'amour ça arrive ça arrive alors je vais voir avec hop je m'organise un petit peu avec les béliers je vais tirer une carte de voir la nouvelle oh oh la nouvelle je pense que la nouvelle de la santé une nouvelle personne qui arrive dans votre vie je pense que les séparations qui vont avoir lieu sont nécessaires pour une nouvelle vie très prometteur que des nouvelles on vous dit de garder la sagesse vous avez la lune vous avez la réussite vous êtes guidés n'oubliez pas vous avez vos anges à côté de vous n'oubliez pas gardez confiance c'est une très jolie carte les anges la protection des anges voyez vous avez la chouette vous avez la sagesse vous savez ce que vous avez à faire alors faites le sans hésitation voilà et on vous donne en doldec l'héritage l'héritage c'est que vous savez pertinemment vous êtes des personnes sages vous êtes posé structuré ambitieux on me dit que bah oui vous êtes très dynamique indépendant courageux vous savez ce que vous avez à faire alors profitez ce mois de décembre pour suivre votre belle étoile l'héritage la lune avec la chouette et la nouvelle qui fait route faites vous confiance d'accord voilà je vais tirer donc maintenant trois cartes avec les oracles amoureux alors pour mes amis les béliers c'est un joli mois alors qu'est-ce qui vous est dit tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation alors moi je pense que pour les personnes qui vont se séparer dont il y a une entente mutuelle il y aura des personnes des amis béliers qui comment dire arriveront au bout de quelque chose mais qui seront déjà en quête de quelqu'un dans leur coeur en quête d'avoir déjà rencontré quelqu'un ou en quête d'avoir d'avoir déjà le coeur occupé par une personne mais voilà qu'ils ont rencontré soudainement dans un coin de dans sur un parking soudainement dans un coin d'un magasin dans un voilà qu'ils ont croisé donc ils sont tombés amoureux au moment où ils se sépareront mes amis les béliers seront déjà le coeur sera déjà le coeur sera déjà pris ailleurs prompte-vous il y aura un flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres voilà donc on explique bien que cette relation ben pour l'instant elle est naissante voilà il s'agira de commencer à avancer vers l'autre déjà de tenter de pouvoir l'approcher je pense qu'il y aura aussi des amis béliers qui sont dans l'amitié on commencera tous à part le flirt on se dira ben pourquoi pas tenter pourquoi je suis tenté attiré par cette personne pourquoi ne pas oser aller de l'avant aller vers elle moi c'est ce que je ferais exprimez votre amour ben on est justement en train d'en parler lancez-vous faites le premier pas ben écoutez je sens que nous allons avoir beaucoup d'amis béliers qui vont sourire parce que vraiment les cartes elles se suivent et vous voyez les messages passent très très bien lancez-vous faites-vous confiance vous êtes de très très belles personnes réconciliation une personne du passé revient dans votre vie voyez j'ai dit dans les quatre propositions dans votre jeu avec les oracles qu'il y avait certainement des situations où grâce au confinement grâce à un éloignement nous aurons quelques amis béliers qui essaieront de sauver leur vie de couple il y aura encore de l'espoir il faut y croire moi je dis il faut y croire si je vous ai sorti dans votre guidance l'espoir parce qu'il y en a alors posez-vous trois questions s'il vous plaît non deux questions pardonnez-moi dans la guidance sentimentale je fais deux questions deux réponses posez-vous une question la réponse ça dépend de vous une deuxième question la réponse dans un an voilà pour mes amis voilà pour mes amis les béliers et donc maintenant avec les oracles les amoureux je vais vous attraper une carte voyons voir ce qu'il vous est dit quel est le message qu'il vous est dit je tire une carte oh elle est belle regarde voilà je vous lis le texte en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour alors moi j'ai envie de dire à travers ce message que de toute façon quoi que la personne que tu envisages avec lequel tu envisages d'avancer sur ta route c'est que cette personne elle t'est complètement destinée c'est que cette personne elle est pour toi elle n'est pas pour un autre non elle est pour toi alors moi je pense qu'il faut que tu te fasses confiance que tu ailles de l'avant voilà mais écoutez ça a été un vrai bonheur pour mes amis les béliers de préparer cette guidance sentimentale pour le mois de décembre si vous voulez mettre un pouce merci si vous voulez vous abonner vous y êtes invité si vous avez un commentaire constructif sinon je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année un très beau mois de décembre et je vous embrasse voilà et là